Du jour où ma carrière, j'ai pris beaucoup, beaucoup de mauvaises décisions. Éventuellement, avec le temps, bien sûr, je l'ai regretté. Mais avec ces regrets, j'ai appris beaucoup de choses. Et bien sûr, c'est ce qui m'a permis de devenir la personne que vous êtes en train de regarder ou écouter en ce moment. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de moi. Mais plus pour parler de la personne que la plupart des gens sont en train de m'envoyer des e-mails sur. Et ça, c'est André Diou. On vient tout juste de m'annoncer qu'André, avec les conseils de son coach, bien sûr, Hany Rambaud, il a décidé de changer de men's physique et aller concourir avec les classiques physiques. La catégorie la plus dangereuse. Et je crois que c'est la plus grande bêtise de sa carrière compétitive. Donc, vous avez intérêt à ce sujet jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez découvrir pourquoi. Prenez le temps, s'il vous plaît, avec du sucre sur le s'il vous plaît, de partager cette vidéo à tous vos amis qui adorent André Diou. Avant de commencer, à la voir. Let's go ! Avant de commencer, bien sûr, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont ici pour la première fois. Mon but avec cette vidéo, c'est de ne pas vraiment critiquer les gens. C'est juste mon opinion professionnelle et bien sûr les choses que je suis en train de voir devant moi, qui seront toujours basées sur la logique. Maintenant, André Diou, un physique incroyable. Je suis très, très impressionné par son haut du corps. Lorsque j'ai vu la vidéo de Hannie Rimbaud, lorsqu'il parlait de sa transition de mains physique à classique physique, j'ai remarqué une chose qu'il avait dit. Il avait dit, la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire transitionner ou bouger de mains physique à classique physique, c'est parce que André, il adore poser. Adore poser. Hannie vient tout juste de baser sa décision sur quelque chose qui n'est pas intelligent. Il n'a pas pris en considération les facteurs les plus importants qui ne sont pas logiques par rapport à sa décision. Le premier facteur, l'anatomie et la génétique des jambes de André. Lorsque j'avais vu les jambes de André, malgré qu'il est excité de les entraîner deux fois par semaine et tout, il n'a pas la génétique pour avoir des belles jambes qui vont être proportionnées à son haut du corps. Maintenant, avant que certaines personnes commencent à s'exciter et dire, « Eh, t'es jaloux, tu ne connais rien et tout. » « Attendez, attendez, j'ai 56 ans, je vais être jaloux de quelqu'un. » Vous allez voir pourquoi. André Dieu, ses jambes sont rectilignes en quelque sorte. Il fait 1m78. Il n'a pas entraîné les jambes proprement pendant 5 ans ou 6 ans. Ce n'est pas en les entraînant deux fois par semaine pendant un an qu'il va les avoir proportionnées par rapport à son haut du corps. L'autre chose, André, ça fait à peu près 5 à 6 ans qu'il est en train de s'injecter. C'est-à-dire qu'il est en train d'utiliser des stéroïdes pour qu'il puisse avoir le physique et concourir avec les gens autour de lui. C'est OK, c'est un professionnel, ils font tout ça. Donc, durant ses 5 à 6 ans, personnellement, d'après ce que je suis en train de voir et d'après son évolution, il a utilisé 70% de ses capacités. Il lui reste 30%. Et ces 30%, pour continuer à les utiliser proprement, il doit être très, très stratégique avec ses protocoles d'utilisation de stéroïdes. Et, en plus de ça, la chose que, ou l'autre facteur que Annie Rambaud n'a pas pris en considération, c'est quoi ? Attendez, attendez, je crois que je vous ai écrit ici. L'effet psychologique négatif qui s'accumule de plus en plus avec André. Le moral. Le plus on est dans le média social, le plus il faut qu'on prouve quelque chose. Ce n'est pas vraiment une bonne chose pour le mental. et le plus on s'injecte, le plus on a des hauts et des pains. L'autre jour, j'étais en train de le voir dans une vidéo, comme par hasard, en train de fumer. Comme quoi, on fume pour relaxer. Ok, tu peux fumer, tu fais tout ce que tu veux faire dans ta vie, c'est ta vie. On n'est pas ici en train de juger, mais ça me montre qu'il y a trop de stress, ça fait partie du jeu. Troisième facteur qui n'a pas pris en considération, bien sûr, c'est sa santé. Sa santé. André. Ne prend jamais de temps de repos durant l'année parce qu'il a un business. Il ne peut pas se permettre de dégonfler. Il doit consommer les stéroïdes toute l'année pour pouvoir faire les choses qu'il est en train de faire. Donc ça va l'affecter. Et ça va affecter sa capacité de vraiment répondre aux stéroïdes. Comme Chris, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, et tous les autres culturistes qui ne sont pas en train de prendre du repos. Chris Bamstead, il va bien sûr être en forme. Pourquoi ? Parce qu'il s'est reposé l'année passée. L'autre chose qui m'a vraiment convaincu que ça va être très très dur pour lui, pour être vraiment compétitif si ça se dit en français avec le classique physique. Vous savez très bien, les juges qui sont dans le même physique en train de juger les compétiteurs seront les mêmes juges qui vont être dans le classique physique la plupart du temps. Et même aussi open. Et lorsque je sais, je suis un juge, je sais qu'André Diou va être dans le classique physique, donc je veux voir une chose qui va me permettre de juger son physique. Et cette chose, c'est ses jambes. Donc il va découvrir ses jambes. Et lorsque je regarde ses jambes, je sais qu'il reste encore en retard par rapport à son haut du corps. Ça veut dire que je ne vais pas vraiment le classer dans les trois premiers ou quatre premiers. Je vais lui mettre cinquième, sixième. La question que j'ai pour André, est-ce qu'il veut faire le classique physique pour être cinquième, sixième, septième et huitième ? Ou il veut faire classique physique parce qu'il veut gagner ? Je suis plus que sûr qu'il veut faire le classique physique parce qu'il veut gagner. C'est ça le problème avec lorsqu'on est mince physique et on veut aller au classique physique. Il y a des athlètes qui se sont cassés du classique physique pour revenir au mince physique, qui ont eu des physiques mieux que lui. Qui ? Qui ? Sadique. Sadique, il savait très bien qu'il n'avait pas les jambes pour le classique physique. Donc il est intelligent, il est reparti dans le mince physique. Deuxième personne qui voulait aller dans le classique physique. Il a commencé à entraîner les jambes et qui avait encore des meilleures jambes qu'André Diou. Jeremy Podvin. Dès qu'il a remarqué que ses jambes allaient prendre du temps, il a fait marche arrière. Troisième athlète. Deux fois, Monsieur Olympia, mince physique. Brandon Hendrickson. Super physique. Meilleur qu'André. Il voulait faire classique physique. Il a vu la compétition, je reste en mince physique. Quatrième athlète qui me fait de la peine en ce moment. Parce que le mec, il bosse comme un fou. Avant de le partager avec vous, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner. Un petit j'aime serait super cool de la plupart de vous. Ça va permettre aux gens de découvrir cette vidéo et vraiment apprendre. Et la troisième chose, bien sûr, si vous voulez rejoindre mon académie et faire une formation de musculation, que ce soit en prise de masse ou sèche, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Je vous appellerai personnellement. Et là, on va commencer à parler de votre situation et pourquoi vous n'êtes pas en train d'évoluer et pourquoi vous êtes en train de perdre votre temps avec des programmes qui ne sont pas en train de marcher pour vous. Maintenant, la quatrième personne, d'après vous, c'est qui? Wesley Vissers. Le Vissers, le Wesley là. L'allemand, je crois qu'il est allemand, hollandais. Le mec. Pourquoi il n'arrive pas à vraiment se placer dans les sept ou huit premiers? C'est parce que ses jambes, l'angéline avec des jambes rectilignes, il s'est amélioré quand pas possible avec une condition incroyable. Il galère en ce moment. Il galère. Il est en train de se préparer pour se classer septième, huitième et neuvième. Et lorsque les juges te mettent dans une place, ça va être très, très dur pour toi. Sauf si tu as une génétique incroyable. Ce qui me ramène à la prochaine chose. Je comprends le fait que Honey Rambod a un business. C'est OK. Un business, je fais ce que je fais. All power to you. Toute la puissance pour toi. Pour moi, pour rester important dans le business, il faut que je crée quelque chose pour me permettre de montrer que je peux transférer quelqu'un de mince physique et l'entraîner à classique physique. Donc, plus de business pour moi. Mais des décisions comme ça, je ne les trouve pas logiques. Vraiment, je ne les trouve pas logiques. Juste pour vous montrer, tout le monde se trompe. Même moi, je me trompe des fois. Et c'est OK. On n'est pas en train de juger. On a le sang qu'il faut prendre d'ici. Si quelque chose marche, ne changez pas. Ne changez pas. Ce n'est pas en changeant quelque chose que vous allez vraiment avancer et évoluer dans votre vie. Sérieusement. Et ça m'est arrivé des fois, des situations. Je fous en l'air une préparation de toute l'année. Je me prépare toute l'année comme un malade, gagne de la masse, fais des diètes, sève comme pas possible. À la dernière minute, je fais une bêtise, une connerie et je fous tout dans ma poubelle. Tout dans ma poubelle. Maintenant, je sais que, aussi, André fait confiance à son coach. C'est son coach. Mais un coach intelligent ne dit pas à quelqu'un de faire classique physique parce qu'il adore faire les postes. Un coach intelligent ne dit pas à quelqu'un de faire classique physique sachant que, génétiquement, ses jambes sont médiocres. Un coach intelligent ne dit pas à quelqu'un de faire classique physique sachant qu'il a utilisé 70% de ses capacités. Et un coach intelligent ne dit pas à quelqu'un de faire classique physique sachant qu'il est en train de consommer l'estéroïde toute l'année. Et en plus, il le fout dans une catégorie de malade mentale. C'est des physiques incroyables. La leçon à prendre d'ici, que vous soyez jeune ou vieux, vous allez prendre des mauvaises décisions. Juste soyez prêt à prendre des conséquences avec. Des fois, vous êtes sur le bon chemin et vous allez vous retrouver en train d'écouter quelqu'un qui va vous envoyer dans les mauvais chemins. Et vous allez l'écouter. Je suis plus que sûr. Toutes les personnes qui sont en train de me regarder vont me dire oui, ça m'est arrivé. J'étais sur le bon chemin. Quelqu'un m'a dit de faire autre chose et je me suis cassé la gueule. Ça fait partie de notre évolution. Et c'est pour ça que le but de ces vidéos, c'est vraiment vous donner une autre perspective sur les choses que vous devriez faire. On ne juge pas, on analyse et je partage mon opinion avec vous pour vous apprendre les leçons que j'ai apprises. Donc, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Un petit j'aime serait super, super cool. La prochaine vidéo que je vais faire, dans 3 ou 4 jours, je crois que Chris Bomsdale est en train de préparer ses abonnés pour sa retraite. Et je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas aussi oublié la vie après les stéroïdes et les pros. Ça, c'est un sujet énorme que je suis en train de préparer. Comme je le dis à la fin de chaque vidéo, nul gueule ! Sous-titrage ST' 501